Bonjour à tous alors aujourd'hui on va voir est ce qu'il faut citer les vos sources en suivant les normes APA donc les normes APA ce sont des normes internationales en matière de citation des références bibliographiques c'est en général les normes par défaut dans la plupart des cahiers des charges qui sont imposés au niveau de la rédaction de mémoire ou de la rédaction de thèse ce sont des normes qui sont internationales et qui diffèrent effectivement d'autres façons de référencer les références bibliographiques donc tout simplement ce que je vous recommande de faire c'est de vous référer à votre cahier des charges qui spécifie les normes à suivre mais si vous n'avez pas de normes qui vous sont imposées au niveau de votre cahier des charges les normes qu'il conviendra de suivre par défaut qu'on vous recommandera ce sera les normes APA pourquoi parce que ce sont des normes qui vont valoriser votre mémoire ce sont des normes qui présentent les points clés de la référence bibliographique que vous avez pu consulter et ce sont encore une fois des normes qui sont universellement acceptées en matière de citations des références bibliographiques alors au niveau des normes APA en règle générale vous allez avoir d'abord l'auteur ensuite dans un deuxième temps vous allez avoir l'année de publication dans un troisième temps vous allez avoir l'ouvrage ou le document qui a été consulté et enfin vous allez avoir l'endroit exact où vous l'avez trouvé est ce que vous l'avez trouvé sur un site internet auquel cas va falloir fournir le lien exact où effectivement vous avez pu consulter cette référence bibliographique donc d'une manière générale nous recommandons l'utilisation des normes APA qui sont encore une fois vraiment un standard d'un point de vue international quelles que soient les universités ou les formations en ce qui concerne la citation des références bibliographiques maintenant si votre école vous impose d'autres normes bien évidemment il va falloir respecter les normes qui vous sont données par l'école voilà j'espère que cette vidéo va vous aider à cerner les enjeux et les raisons pour lesquelles les normes APA sont imposées recommandées au niveau des établissements et je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire